Gévenne, je m'oriente en live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Ce sont celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis l'animateur pour les webinaires Jeunes Expo pour une deuxième année consécutive, l'animateur journaliste à la radio aussi. En gros, Jeunes Expo, ce sont celles qui connaissent un petit peu moins, on aide les jeunes en tant qu'organisme à but non lucratif, à s'orienter avec des choix de carrière, des informations là-dessus également, puis on organise aussi des journées de stage, des rencontres comme celles d'aujourd'hui. Dans le cadre de la semaine des éducateurs et éducatrices à l'enfance, la petite enfance, merci à notre partenaire qui est le ministère de la Famille du Québec parce que c'est grâce à nos partenaires qu'on organise des discussions comme celles de cette semaine et d'aujourd'hui. Si vous avez des questions pour notre mentor invité, je vous invite à aller marquer dans la boîte de commentaires, dans le live Facebook, moi je fais le relais, c'est toujours en rediffusion, alors si c'est jamais perdu, on peut l'envoyer à des contacts, à des habits que ça pourrait intéresser. Et pour nous en parler, pour nous donner la piqûre, c'est Émy Grenier, éducatrice à la petite enfance. Merci d'être là, Émy. Je voulais savoir, pour toi personnellement, pourquoi c'est important de participer aujourd'hui à Je m'oriente en live avec Jeunes Expo? Je pense que mon métier est un métier qui a besoin d'être connu, on a beaucoup besoin de personnel, puis c'est un métier qui peut être un peu, avec plein d'idées préconçues, vraiment comme, je ne veux pas dire négatives, mais un peu plus simple, mais mon métier, c'est vraiment un métier de passion, puis c'est un métier de connaissance qui vaut vraiment la peine d'être connu. Ça fait que c'est important pour moi de passer la piqûre au prochain, puis à la relève. Et éducatrice à la petite enfance, on a une idée, c'est quoi? Moi, j'avais été plus jeune, évidemment, dans une garderie, un CPE, on a une idée, mais on ne sait pas, je pense, à quel point il y a des responsabilités, il y a des tâches, à quel point ça peut être diversifié aussi. Je veux t'entendre, Némi, dans tes mots à toi, c'est quoi le métier d'éducatrice à l'enfance? En fait, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les enfants dans leur développement, en partant du principe que chaque enfant est différent, puis que chaque enfant a des besoins différents, a des moments différents. Donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître les enfants avec qui on est, d'apprendre à les accompagner où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement? Est-ce qu'il y a besoin d'aide à attacher ses souliers? Est-ce que, là, je vous donne vraiment les exemples les plus faciles, mais je veux dire, aider où est-ce qu'il est rendu dans son développement pour l'accompagner à être capable d'aller au prochain point, puis être capable d'aller plus loin dans son développement. Mais aussi, on les accompagne quand ils ont besoin d'aide, quand ils ont besoin dans leurs interactions sociales, quand il y a une petite tâche qu'ils essayent de faire, qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire, mais qu'ils manquent juste un petit coup de pouce. Donc, c'est vraiment de connaître le développement de l'enfant, savoir comment bien les aider sans faire à leur place, puis apprendre à aussi leur montrer l'amour qu'on peut avoir pour eux, leur montrer l'affection, parce qu'ils en ont beaucoup besoin à cet âge-là, ils ont beaucoup besoin de notre attention, puis ils ont beaucoup besoin de nous là-dedans. Mais c'est pas juste ça, c'est sûr qu'on a des tâches aussi, on a des routines assez claires à faire à tous les jours. Donc, c'est vraiment un métier avec plein de possibilités, mais en tout cas, en CPE de mon côté, c'est un métier qu'on travaille plus avec les 0,5 ans, mais éducatrice à la petite enfance, ça peut aller jusqu'à 12 ans, donc ça peut être vraiment très diversifié. Et en parlant justement de les routines, savoir ta journée typique ou une semaine typique dans un domaine comme travailler en éducation à la petite enfance ressemble à quoi de ton côté, par exemple? Une journée typique, en fait, à chaque journée, on commence avec l'arrivée des enfants, qui peut être à l'intérieur ou à l'extérieur selon la température. Ensuite, on va avoir la collation. Nous, dans mon milieu, on a vraiment beaucoup des jeux libres, donc les enfants peuvent choisir un coin de jeu à leur choix, soit des jeux moteurs ou des jeux de construction, des jeux symboliques comme les déguisements, comme le coin cuisine, tout ça, le coin casse-tête, peu importe. Donc, un jeu à leur choix. Ensuite, on va toujours à des sorties extérieures à tous les jours selon la température. Évidemment, c'est fait moins 40. On n'a comme pas le droit, mais sinon, on sort dehors à tous les jours. On a toujours le dîner, l'histoire, la sieste après la collation, puis en fin de journée, la même chose un peu, des jeux libres, les jeux extérieurs, tout ça. C'est sûr qu'à travers tout ça, on a des activités. On a, nous, dans mon milieu, une salle au couturier qu'on appelle qui est une grande salle de motricité globale. Donc, on peut y aller plusieurs fois par semaine. On peut aller prendre des marches. On peut aller... Il y a plein d'activités à faire, des sorties aussi à travers tout ça. Mais je vous dirais que les journées typiques, la routine typique, c'est ça. Après, chaque éducatrice a un peu sa petite couleur, ajouter des activités spéciales, la peinture du bricolage ou tout ça. Et toi, en tant qu'éducatrice, tu dirais c'est quoi ta couleur spéciale que t'ajoutes aussi à cette routine-ci, à cet horaire-là? Bien, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le bricolage. J'aime beaucoup faire de la peinture, sortir des ateliers de peinture une fois de temps en temps. À tous les jeudis, on va faire notre séance au couturier. Les enfants adorent ça. C'est vraiment une place, un moment où est-ce qu'ils peuvent s'exprimer, jouer à tout, ils peuvent tout faire. Je dirais que de mon côté aussi, je pense que je suis une personne qui est quand même très, très joyeuse. J'essaie d'être le plus calme et posée possible. Donc, j'essaie vraiment de les aider le plus possible à avoir une bonne ambiance dans la journée pour qu'eux-mêmes soient capables d'être posés et calmes dans leurs interactions. Et quand tu aides les enfants, quand tu en prends soin, tu les surveilles, tout ça, j'imagine qu'il y a des outils, du matériel qui feront en sorte de faciliter ton travail aussi. Tu te sers de quels outils dans le cadre de ton métier d'éducatrice à la petite enfance? Bien, j'ai apporté notre outil de base, je dirais, qu'on apprend à l'école, qu'on utilise beaucoup à l'école qui s'appelle « Accueillir la petite enfance ». C'est notre programme éducatif. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. C'est le programme éducatif qui a été changé dans les dernières années. Donc, c'est vraiment la référence de base pour la philosophie de la petite enfance. Mais je vous dirais qu'une fois qu'on a passé l'école, qu'on est sur le terrain, on le connaît quand même bien. Donc, c'est sûr qu'à tous les jours, il y a des outils qui peuvent nous aider dans l'encadrement des routines, il y a des outils comme des sabliers, comme des horaires détaillés, mais aussi nous-mêmes, on est un outil. Les enfants aiment beaucoup les chansons, les enfants aiment beaucoup la danse, dépenser l'énergie. Donc, c'est sûr que des fois, dans des journées où est-ce qu'on a l'impression que ça va très, très vite, que tout le monde a beaucoup, beaucoup d'énergie, juste prendre le temps de faire une chanson ou de bouger avec les enfants puis d'utiliser nous-mêmes nos ressources, bien, ça va changer toute une journée-là. C'est sûr que sinon, les outils en tant que tel, je vous dirais papier ou à la main, nous, on utilise dans mon milieu l'application Appetitpas, qui est une application pour noter les observations des enfants puis suivre à peu près leur développement. On peut noter qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée, on peut noter où est-ce qu'ils sont rendus, puis on a deux portraits éducatifs à faire dans l'année. Donc, on peut se partir de là pour bâtir nos portraits le mieux possible. Et quand on parle de portraits éducatifs, on parle de quoi exactement? C'est un portrait qui comporte les quatre sphères de développement, donc socio-affectif, moteur, langagier et cognitif. On divise à peu près dans les quatre sphères où est-ce que l'enfant est rendu. Donc, je vais donner un exemple. Le moteur, ça peut être que l'enfant est capable de faire une tour de neuf blocs ou l'enfant est capable de faire un casse-tête de quinze morceaux. Dans le langagier, ça peut être que l'enfant utilise le « nous », le « vous », le « on » qui comprend deux consignes à la fois et tout ça. Donc, on essaie de faire, aux deux moments de l'année, un portrait où est-ce qu'ils sont rendus ce jour-ci, le jour où est-ce qu'on fait le portrait, pour que les parents puissent voir à peu près où est-ce que situe leur enfant. Ça nous permet aussi de soulever un questionnement où est-ce qu'il devrait être rendu ou qu'est-ce qu'il nous questionne. Ça nous permet de mieux suivre leur développement à long terme et d'avoir des bons outils à donner aux médecins. Si on a des questions, si jamais il y a des comportements qui sont plus questionnants, puis de déceler plus rapidement des fois les besoins particuliers aussi des enfants. Et tout ça, socio-affectif, j'imagine que quand tu vois qu'un enfant fait du progrès en tant qu'éducatrice, tu dois te sentir très fière aussi de lui en même temps. Ah oui, à 100%. Chaque petite victoire est une fierté, puis ça dépendamment des groupes d'âge. Mais moi, j'ai huit enfants dans mon groupe, donc c'est sûr que ça fait plusieurs petites victoires dans une journée. Donc, c'est sûr que quand je vois que les efforts que j'ai mis de mon côté ou du matériel que j'ai sorti pour l'enfant en question, puis qu'après ça, je vois qu'il est capable, il y a trois jours, il n'était pas capable, mais maintenant, il est capable, c'est vraiment gratifiant. Ça, c'est sûr et certain. Et au niveau de la formation, au niveau des études, je sais qu'il y a une technique qui se donne notamment au Cégep Sainte-Foy, mais je veux savoir, toi, Émy Grenier, ton parcours académique pour te rendre là a ressemblé à quoi? Tes études ont ressemblé à quoi? J'ai terminé le secondaire. Moi, j'ai fait mes études secondaires à Pécisville à l'école Pôle-Valente-Lazamor. Ensuite, je suis allée justement à la technique d'éducation à l'enfance à Sainte-Foy. J'ai vraiment trouvé que c'est une superbe technique. J'ai fait les trois années à Sainte-Foy. Mon but au départ, c'était d'aller ensuite en éducation triscolaire primaire à l'université, mais finalement, dans mes stages, dans mes cours, dans le travail que je faisais l'été aussi, en garderie, dans mes moments de temps libre. J'ai adoré mon métier, puis je me suis dit que je voulais rester là-dedans. Ensuite, j'ai quand même décidé de me former en technique d'éducation spécialisée avec le pont qu'ils donnent à Mérissi. Donc, j'ai fait les deux techniques, mais j'ai quand même décidé de rester en petite enfance pour l'instant. J'étais vraiment bien, c'est vraiment mon... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment ma place, puis j'aime beaucoup les 0-5 ans. Donc, permettre d'aller plus loin, de vraiment avoir un groupe stable aussi, parce que des fois en sortant de l'école, c'est sûr qu'on a du remplacement, on peut avoir un groupe stable et tout ça, mais moi, j'ai eu un groupe stable plus dernièrement. Donc, ça m'a permis d'avoir de la stabilité avec les enfants, de faire des plus gros projets, puis de me placer vraiment en tant qu'éducatrice aussi, de prendre ma place, puis de voir jusqu'où je vais avec mon groupe. Puis, par curiosité, pourquoi travailler en garderie, en CPE? Pourquoi les 0-5 ans, au lieu de, je ne sais pas, être professeur au secondaire, au primaire, pourquoi cette tranche d'âge en particulier? C'est quoi qui t'appelait là-dedans? Bien, comme on a dit tantôt, c'est très, très gratifiant. C'est plein de petites fiertés, c'est plein d'amour, de ressentir tout l'amour de ces petites personnes-là qui ont juste besoin, au final, d'être aidées dans leur quotidien, puis ils donnent tellement d'amour. C'est tellement, c'est dur à expliquer, mais c'est tellement un débordement d'amour, au final, à la fin d'une journée. C'est sûr qu'avec mon cours en TES, j'ai pu travailler aussi avec d'autres groupes d'âge, mais j'ai vraiment toujours la piqûre du 0-5 ans. Tant qu'ils sont tout jeunes, qu'ils comptent encore un petit peu sur toi, c'est assez gratifiant de savoir que tu les aides à tous les jours, puis qu'ils s'en vont plus loin après. Mais c'est sûr qu'après ça, le secondaire, tout ça, je pense que ça peut être un peu pour tout le monde, mais moi, pour les 0-5 ans, c'est vraiment ce que je voulais. C'est sûr qu'il y a aussi... Vas-y. Tu as fait la technique, tu savais que c'était un métier qui était fait pour toi, mais je veux savoir le moment où justement tu as su que c'était le travail qu'il te fallait, que tu étais intéressée d'aller là-dedans, puis le moment où tu as eu la confirmation que tu étais sur ton X, c'était quand, c'était quoi ce moment-là? Bien, comme j'ai dit au secondaire, au début, je voulais vraiment faire la technique dans le but d'aller après ça en éducation pré-scolaire primaire, parce que la technique donnait quand même certains cours crédités à l'université, mais j'ai commencé mes stages avec des tout-petits. J'aime beaucoup les plus petits, mais j'ai commencé avec des 18-24 mois en stage. Puis tout de suite, au début, les stages, c'est plus des stages d'observation, mais tout de suite, je voulais me mettre en action. Tout de suite, j'avais envie d'aider l'éducatrice plus que ce que je devais dans mon stage. J'avais envie d'avoir les deux mains dedans, puis j'avais envie d'être là. Donc après ça, quand mes stages, à chaque fois, j'avais toujours la même envie d'être là, toujours la même envie de continuer. Puis même l'été, dans mes jobs d'été, entre les sessions, j'ai trouvé un CPE où est-ce que j'avais besoin de moi, où est-ce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, de voir que mes collègues, ils me disaient « Aïmi, t'es vraiment bonne, on aime ça quand t'es là », d'avoir la gratification de tout le monde, puis de voir que, crime, bien, je fais une différence dans la vie de ces enfants-là, les parents qui me remerciaient tout ça, ça m'a vraiment dit « Bon, bien, je pense que j'étais à la bonne place. » Quand même, moi, je me sens super bien à ma place, je ressens que les enfants sont super bien avec moi, mais que tout le monde autour me disait « Aïm, c'est le fun, on t'aime, on aime ça que tu sois avec nous », bien, ça m'a fait dire « OK, je pense que j'étais à la bonne place, je vais rester là. » Tu étais à la bonne place aussi. Puis ça fait combien de temps que tu étais éducatrice à l'enfance? J'ai terminé l'école en 2019. Ça fait que depuis 2019, c'est sûr que les premières années, j'étais plus à temps partiel encore à travers mes études à Merci, mais à partir de 2020, je suis tombée en plein en CPE. Depuis ce temps-là, ça fait presque cinq ans, on va dire, que tu baignes là-dedans, même après les études. Est-ce que tu te vois encore être là pour dix ans, vingt ans? Comment tu vois ton avenir en tant qu'éducatrice à la petite enfance? Bien, je pense que pour l'instant, oui, je me vois encore. C'est sûr que nos journées sont plein de petits défis, puis que des fois, je ne veux pas dire que tout est beau. C'est sûr que comme dans tous les métiers, il y a des moments qui sont plus difficiles, puis où est-ce qu'il faut persévérer, puis où est-ce qu'il ne faut pas lâcher. Mais au bout du compte, il faut se dire que quand on est là, puis qu'on aime ça, on va chercher l'aide qu'on a besoin, on va chercher les ressources qui sont offertes à nous, puis après, on peut juste continuer plus loin. Des fois, ce qui est possible aussi en CPE, c'est de changer de groupe d'âge. Des fois, quand avec un groupe d'âge, on a l'impression qu'on a fini les défis ou est-ce que nous, on s'était ciblés ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, bien, c'est possible d'aller en pouponnière ou c'est possible d'aller en 4-5 ans. Ou après ça, c'est aussi possible d'aller travailler en service de garde d'école, donc avec les 5-12 ans. Donc, ça donne quand même une possibilité très, très grande que de dire dans 20 ans, j'ai le choix de faire plusieurs, au final, plusieurs métiers un peu, parce que malgré que c'est le même métier, tous les groupes d'âge ont leurs propres besoins, puis ont leurs propres cadres, je dirais. Donc, ça offre plein de possibilités de ne pas un peu tomber dans une routine redondante. Si on a besoin de changements, c'est tout à fait possible. Et au niveau de la parité, de la mixité des genres, parce que je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes en général dans ce domaine-ci, toi, dans ce que tu vois autour de toi, est-ce qu'il y a quelques hommes? Est-ce qu'il tend à y avoir plus de cas? Est-ce que la parité, au final, ce n'est pas vraiment important? Ça prend juste des gens qui veulent faire ce beau métier-là. D'après toi, ça tend à changer au niveau de la parité? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Moi, dans mon milieu, on a un homme qui est exceptionnel, un très, très bon éducateur. Je dirais que c'est sûr que les hommes dans les milieux d'éducateurs, c'est très, très positif pour les enfants. C'est très positif de voir que l'amour et l'encadrement qu'on offre aux enfants, puis l'aide, ça peut venir autant d'un homme que d'une femme, que ça peut venir de n'importe qui. Tous les hommes que j'ai connus, éducateurs, sont merveilleux, sont doux. On en voit de plus en plus, par exemple, parce qu'on en a vu quand même en stage quelques-uns. On en a vu en éducateur d'un jour, justement, où est-ce qu'ils viennent passer une journée avec nous pour connaître le milieu. Mais moi, je pense qu'il y a des hommes, c'est très, très positif dans notre milieu. On est un milieu de femmes, ça c'est certain, c'est en majorité, mais je pense que les hommes qui ont envie de faire ça, de ne pas avoir peur des préjugés, des fois, c'est un peu les préjugés des autres. C'est un homme, je ne veux pas qu'il soit avec mon enfant. Les hommes sont tous merveilleux avec les enfants, ceux que j'ai vus. Un éducateur qui a ça vraiment à cœur, c'est quelqu'un qui veut vraiment aider l'enfant, qui l'aide dans son développement à tous les jours, puis il faut vraiment se dire que les hommes qui sont là sont vraiment avec un bon fond, puis c'est des très bons éducateurs. Et je vous invite, Suisette, qui regarde en direct, si vous avez des questions pour une migraine qui est éducatrice à la petite enfance, allez-y, il n'y a pas de mauvaises questions, moi je fais le relais. Sinon, comme j'ai mentionné au début du webinaire, je m'oriente en live, c'est toujours disponible après sur Internet, c'est en rediffusion, c'est jamais perdu. Je veux savoir, Émy, au niveau des conditions de travail, au niveau de l'horaire, du salaire, ça ressemble à quoi, par exemple, quand on commence dans ce domaine-là, les conditions? Si on est un éducateur ou une éducatrice formée, il faudrait que je vérifie pour être certaine, on dirait que j'ai comme un blanc, mais l'échelle salariale a changé dans les dernières années, je pense que ça commence autour de 19, si je ne veux pas dire n'importe quoi. Ensuite, à chaque année, à chaque 660, 1664 heures, je suis désolée, donc environ un an, l'échelon monte de... J'ai envie de regarder pour ne pas vous dire n'importe quoi, mais ça ne vous dérange pas, je vérifie si je n'allais pas loin, mais si je ne me trompe pas, l'échelon monte à toutes les... environ 75, 79 sous, je dirais, pour l'échelon. Puis après ça... Est-ce qu'on coûte le salaire, au niveau plus des conditions, on va dire cette fois-ci, de travail? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est un peu un métier qui est sans filet? Est-ce que toi, personnellement, tu es satisfaite des conditions que tu as en ce moment, après quelques années dans le domaine? Bien, je suis satisfaite, on dirait, de dire des conditions de... C'est sûr, de mon CPE, on a des bonnes conventions collectives, on a une bonne assurance, on a quand même des congés qui s'additionnent avec les années et tout ça. C'est sûr qu'au niveau du salaire, je pense que comme dans tous les secteurs publics, il y a du rattrapage à faire, mais ça, c'est au niveau du gouvernement qu'il faut qu'ils regardent ça. C'est sûr que je pense qu'il va encore avoir des grèves qui vont venir puis qu'on ne va jamais en parler assez quand on fait un métier qui est essentiel au sein de la communauté puis qu'il n'est pas assez reconnu au niveau du gouvernement. On a besoin de plus d'aide, on a besoin de plus de sous, on a besoin de plus de subventions pour le milieu aussi. Donc, c'est certain de ce côté-là, mais je veux dire, mon CPE, il fait vraiment tout ce qu'il peut. Il nous offre des bonnes conditions. On a un bon comité qui travaille sur la santé, mieux aide du personnel. On a des comités aussi pour faire des petites activités entre nous, pour souder les liens de l'équipe, tout ça. Donc, je dirais que ce qu'il y a à faire, c'est plus au niveau du gouvernement de regarder au niveau de tout le secteur public qui a besoin d'un peu d'un coup de pouce, mais sinon, de mon côté, mon CPE, ça va très bien. Mais j'ai trouvé, si jamais, vas-y. Mais l'échelle salariale, au final, j'ai trouvé au premier échelon, ça commence maintenant à 21 et 60, je m'étais trompée. Puis, à l'échelon 10, c'est 28 et 60. À partir de un an après l'échelon 10, c'est 30 et 3, mais c'est échelonné à 30 et 3. Donc, on ne peut pas aller plus haut que ça au bout de 10 ans. Donc, moi qui étais à l'échelon, oui. Les moyens d'augmenter également. Puis, au niveau de l'horaire, toi, c'est 4 ou 5 jours semaine. C'est quoi les heures que tu fais? Ça ressemble à quoi, ton horaire? En général, c'est des gens qui font 4 jours semaine. Moi, j'ai décidé de faire 5 jours semaine, en fait. C'est un peu particulier, mon horaire. Je ne pense pas que c'est un horaire qui est le plus vu en CPE. Moi, je travaille 5 jours semaine, 3 jours la semaine et 2 jours de fin de semaine parce que mon milieu est ouvert la fin de semaine avec un milieu pas loin qui travaille beaucoup la fin de semaine, un centre hospitalier. Donc, la semaine, moi, je travaille 8h30 les 3 jours de semaine. Puis, la fin de semaine, ça va tourner autour de 8h à peu près. J'essaie de ne pas dépasser le 40h dans mes 5 jours. Des fois, je coupe un petit peu mes journées la fin de semaine. Mais la semaine, c'est de 7h10 à 4h10. Puis, on a une pause de 30 minutes avec ça à tous les jours. Selon toi, les qualités qu'un jeune ou une jeune qui regarde en ce moment, je m'oriente en l'air avec Jeunes Expo, doit tenter de développer pour être bien comme éducateur, éducatrice à la petite enfance, pour être heureux ou heureuse. Selon toi, c'est quoi ces qualités-ci et pourquoi? Je pense que la qualité première avec mes années d'expérience maintenant, c'est d'apprendre à se connaître nous-mêmes puis apprendre d'avoir une certaine confiance en soi dans le sens qu'il faut avoir une constance puis il faut avoir un cadre quand même assez ferme avec les enfants. Ça va être ferme en voulant dire que quand je dis quelque chose, je ne vais pas changer d'avis. Donc, c'est important d'avoir confiance en soi puis d'avoir confiance en ce qu'on dit puis d'apprendre à se connaître bien, à connaître nos limites, à connaître où est-ce qu'on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on permet. Comme ça, on est certain qu'on dit toujours la même chose puis que ce n'est pas mélangeant pour les enfants. C'est sûr aussi que c'est important, je vais te dire. La qualité, la patience. Après, c'est important d'être bienveillant. C'est important d'être à l'écoute. C'est important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour, quand on a besoin d'une minute, de se reculer, de prendre une respiration puis d'être toujours le plus posé possible parce qu'au final, c'est des enfants qui n'ont pas beaucoup de régulation d'émotions. C'est des enfants qui ont besoin de savoir comment gérer leurs émotions. Mais si nous, on arrive avec des grosses émotions devant l'émotion des enfants, on amplifie juste au final leurs problèmes ou leurs émotions. Donc, c'est important, nous, de rester un peu neutres, de rester calmes, de faire comprendre à l'enfant qu'on est là pour l'aider puis d'y aller de plus calmement possible. Donc, c'est sûr, c'est ça. La bienveillance, la patience, la créativité, c'est très important aussi pour plein de projets, d'être investi dans ce qu'on fait puis, tu sais ça, de prendre du temps pour ça aussi, d'être capable de séparer maison puis travail. Là, je le dis, je le fais peut-être pas, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à faire. As-tu des exemples, Émy, d'activités que t'as eu à utiliser de créativité pour faire avec ton groupe d'enfants, ton groupe de jeunes? As-tu des exemples de ça où t'as eu à te servir de ton esprit un peu plus créatif? Bien, les enfants aiment beaucoup, beaucoup les activités motrices, de motricité fine, les bacs de sable, les bacs d'arco, les bacs de... Puis, en ajoutant à ça du petit matériel simple, mais j'ai une collègue qui a faite cette semaine, elle a pris des arcos noirs avec des petits camions puis elle a fait une rampe avec du carton. Bien, cette rampe de carton-là qu'elle a imaginée, qu'elle a préparée, qui fait toute la différence au final dans le jeu des enfants, c'est encore plus long. Moi, ce que j'ai fait dans mon local dernièrement, c'est j'ai utilisé un rack de petites puces. Nous, on utilise les puces pour le système. Les enfants aiment beaucoup ça, jouer avec ça, mais c'est pas possible pour eux de jouer avec celle de la garderie. Donc, j'en ai fait une avec les photos des enfants, les enfants adorent ça. J'intègre des jeux qu'ils ont envie de faire et des fois qui sont impossibles, mais au final, je leur rend possible le plus possible dans mon local. Toutes les petites créativités comme ça, décorer les locaux pour la Saint-Valentin, pour les fêtes, tout ça. Les enfants adorent ça, faire des gros bricolages ou plus, je veux dire, plus de leur plastique. Ils font un peu ce qu'ils veulent puis après ça, nous, on peut décorer ça. C'est plein de petites choses comme ça de créativité. Après, on a aussi besoin de la créativité pour... notre matériel. Est-ce qu'on a besoin de faire un train pour les enfants? Est-ce qu'on a un train, je veux dire, pour quand on fait des déplacements? Justement, quand on fait des déplacements, est-ce qu'on fait des petits déplacements rigolos? Est-ce qu'on se promène en kangourou? Est-ce qu'on se promène en quatre pattes? Ça, c'est toute la créativité momentanée que sur le moment, OK, bien, on va faire ça puis que là, finalement, tout le monde embarque puis c'est vraiment le fun. Ça, c'est bien de te servir de ça aussi puis c'est ce qui fait en sorte, j'imagine, que ton horaire, entre guillemets, peut changer aussi. Il y a un moment qui est complètement pareil. Je veux savoir, est-ce qu'on a des préjugés vis-à-vis le métier d'éducateur, éducatrice à la petite-enfance? Je te vois hachier la tête. C'est quoi ces préjugés-là? Bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça. Bien, je ne vais pas dire la majorité des gens, mais il y a encore des gens qui voient ça comme justement de la surveillance ou du gardiennage. Mais dans une journée, on n'a pas le temps de... On n'a pas le temps de... Oui, je veux dire, on surveille, c'est sûr qu'on s'assure de la sécurité des enfants, mais on n'est pas juste là à les regarder. On a tellement de choses derrière la tête, on a tellement d'idées de projets, on a tellement de pensées éducatives, de OK, j'ai sorti de casse-tête-là pour tel enfant parce que je veux voir s'il est capable d'aller jusque-là ou OK, j'ai sorti telle sorte de crayon parce que la dernière fois, l'enfant le tenait avec toute sa main puis je veux voir s'il est capable de tenir avec une prise de crayon. Donc, toutes nos actions ont une pensée derrière, toutes nos actions ont un but. Donc, ce n'est vraiment pas juste la surveillance. Ça peut des fois apparaître comme ça quand on observe de l'extérieur, mais dans notre tête, on a tellement de choses qui vont et qui sont vraiment là pour aider les enfants dans leur développement. Aussi, je pense que les préjugés de dire que c'est un peu facile, qu'on joue avec eux. Évidemment, on joue avec eux, c'est sûr et certain, mais comme j'ai dit, il y a une seconde, on joue avec eux dans un but déterminé, on les accompagne pour aller plus loin, on joue avec eux pendant que je fais le jeu de la voiture. Je l'écoute. Est-ce qu'ils prononcent telle lettre? Est-ce qu'ils sont capables de dire tel mot? C'est tout vraiment de l'observation à tout moment pour nous aider à voir où est-ce qu'ils sont rendus les enfants puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Donc, je pense que c'est surtout ça le préjugé dans le sens que c'est vu comme un métier encore un peu facile, comme un métier qui demande d'être là, mais de pas plus, mais au final, c'est un métier qui est quand même très, très exigeant puis qui demande beaucoup de temps puis beaucoup de soie. Ça demande beaucoup. Absolument. Puis, j'imagine qu'il y a un côté aussi travail d'équipe, il y a un côté humain évidemment, mais à quel point le travail d'équipe est important quand on travaille en éducation à la petite enfance? Très important. Je pense que chaque milieu est un peu fait différemment, mais dans les milieux où est-ce que j'ai travaillé, on est beaucoup en quartier, donc on est beaucoup plusieurs éducatrices sur le même étage ou éducateurs sur le même étage. C'est important. Ça permet de partager nos idées, de partager nos jeux. Ça permet aussi que si on a besoin d'aide puis qu'on ne sait plus où aller avec nos interventions, des fois on travaille, on travaille, on essaie d'aller le plus loin possible avec nos interventions, mais on est à bout d'idées. Ça permet d'aller voir d'autres professionnels, ça permet d'aller voir eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent. Ça nous aide à aller plus loin puis au final, ça nous permet aussi d'avoir un côté humain d'adulte. Puis là, c'est sûr qu'on travaille avec des enfants toute la journée, donc c'est le fun de pouvoir partager nos idées, partager nos recherches, partager ce qu'on a fait avec les autres éducatrices ou l'indicateur puis de voir nos projets dans d'autres locaux aussi, c'est vraiment gratifiant. Puis c'est sûr que dans notre milieu, on a aussi un local qui est double, donc où est-ce qu'eux travaillent toute la journée ensemble. Donc c'est important un travail d'équipe pour se relayer, où est-ce qu'on est rendus, qu'est-ce qu'on fait, la prochaine étape, c'est quoi la prochaine routine, c'est surtout nous à la pouponnière, donc c'est sûr que dans ce temps-là, c'est important de beaucoup parler avec notre collègue puis de savoir où est-ce qu'on est rendus pour que ça se passe bien avec le groupe-là. Absolument, c'est important, tu sais, travailler en collaboration aussi puis ça aide puis ça rend le travail plus jovial encore naturellement. Il reste une ou deux minutes, je veux savoir Rémi, parce qu'il n'y a pas eu de questions jusqu'à présent, c'est toujours le temps si j'en avais pour notre mentor, mais ça serait quoi ton conseil pour des jeunes qui nous regardent, en ce moment, je m'oriente en l'air avec Jeunes Explos, qui soit veulent travailler en éducation à la petite enfance ou qui veulent juste en apprendre plus, qui sont curieux ou curieuses de ton métier. Ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Moi, quand je suis au secondaire, j'ai fait un sage d'un jour dans un milieu puis ça m'a vraiment aidée à voir comment ça fonctionne, à voir quelles routines sont faites, à voir, OK, une journée complète, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'ai envie de continuer? Ça aide vraiment après ça à se dire, OK, j'ai vraiment passé une très belle journée puis j'ai eu le goût de continuer. Des fois, je pense qu'il y a quand même des milieux aussi qui peuvent offrir différents plus petits stages ou différentes visites. Ça peut être important aussi d'aller voir votre conseillère pédagogique à l'école, elle va pouvoir vous donner vraiment plus de détails sur le milieu, ça va vous donner plus de détails aussi sur la profession. Puis, je pense, arrêtez-vous pas parce que tous les milieux sont tellement dans le besoin que certaines vont vous accueillir à bras ouverts si vous voulez aller faire une journée, si vous voulez aller le voir, on peut faire du remplacement à partir de 18 ans, donc c'est quand même rapide après l'école, malgré que vous n'avez pas de profession, de, voyons, le cours, si vous n'avez pas encore la technique, vous pouvez quand même commencer puis aller faire des stages, donc arrêtez-vous pas juste à le cours de trois ans qui des fois peut être un peu plus décourageant comme c'est plus long un petit peu qu'un ou deux ans de collège, de cégep, mais au final, trois ans mènent plus vite au marché du travail puis c'est tellement un trois ans qui passe vite avec les cours, donc je leur conseille d'aller faire la technique mais un stage d'un jour, ça commence bien pour se mettre les pieds dans l'eau. Très bien dit puis justement, pour des stages d'un jour, Jeunes Explos est assez expert là-dedans, on peut regarder les réseaux sociaux de Jeunes Explos, le site Internet, également celui du ministère de la Famille du Québec aussi, il y a des informations, donc merci à toutes celles qui étaient présentes, je m'oriente en live justement avec Jeunes Explos, un gros merci à toi Émilie Grenier. Merci. Merci beaucoup pour ton temps puis je te souhaite un beau restant de journée. Merci beaucoup toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada